Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo au lendemain de l'annonce par le président Macron de sa nouvelle stratégie sanitaire. Obligation de vaccination pour tous les soignants ou peine d'exclusion, extension du pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture, au bar, en restaurant, centres commerciaux, hôpitaux, services médico-sociaux et autres mesures. Toutes ces mesures réveillent la mémoire de sombres époques et marquent le franchissement d'une ligne dont je ne sais pas s'il faut la nommer ligne rouge ou ligne de démarcation. Le caractère exceptionnel de ce moment m'amène à bousculer le programme que j'avais envisagé pour la publication des prochaines vidéos. Dans les vidéos qui sont déjà enregistrées mais dont la mise en ligne est programmée dans les prochaines semaines, j'analysais les difficultés du changement d'époque en cours. Difficultés qui sont liées à leur spécificité par rapport au changement d'époque antérieure. Dans ces vidéos, je montrerai clairement pourquoi les procédés adoptés par les tenants du nouvel ordre mondial et donc par nos gouvernants conduisent à des régressions sur le plan du développement psychologique et comment leurs stratégies flirtent avec diverses pathologies mentales. Soit parce qu'elles contribuent à les générer chez les populations, soit parce qu'elles en sont elles-mêmes imprégnées dans leur propre psyché. Les annonces faites hier par le président Macron amplifient encore cette tendance. En analyse systémique, on appelle cette fâcheuse habitude faire encore plus de la même chose. C'est à dire appliquer des solutions qui sont toujours du même registre sans se rendre compte qu'on agit sur un même niveau alors que le fond du problème se situe à un autre niveau. Pour être plus clair, on est actuellement dans la recherche de plus en plus de maîtrise et de cadrage sur le plan de la réalité objective, donc du virus, de la santé publique, du vaccin. Alors que si on y réfléchit, les bonnes questions sur le fond sont d'ordre subjectif. Elles sont d'ordre philosophique, psychologique, sociologique, anthropologique, voire même spirituel. En effet, un premier niveau, c'est notre rapport à la mort, à la maladie, au vieillissement qu'il nous faudrait interroger. Et à un niveau plus profond, c'est l'importance respective des différentes valeurs de la République qui est en jeu et ainsi que le respect des valeurs fondamentales de la démocratie. Au-delà de ça, c'est également la conception de l'être humain en tant qu'individu et en tant que citoyen au sein d'une société qui est au cœur de tous ces enjeux. Mais ces thèmes sont abstraits et ils ne plaisent pas à grand chose face aux sentiments de danger, de gravité et d'urgence de la situation. Sentiment qui est entretenu avec soin et évidemment avec tous les affects qui en découlent. L'allocution du président Macron m'amène à anticiper la mise en ligne d'une vidéo que j'avais prévue dans trois semaines. Dans cette vidéo, j'envisageais de me pencher sur les stades du développement moral des individus afin de vous permettre d'une part d'identifier les leviers sur lesquels s'appuient les dirigeants absolutistes, ceux qui se fondent sur un ordre moral et ceux qui se fondent sur la technocratie. Et d'autre part, je voulais vous permettre de les distinguer des dirigeants qui font véritablement appel à la responsabilité individuelle et qui s'appuient sur le libre arbitre des individus. Compte tenu des choix politiques du président Macron, j'ai trouvé opportun de publier cette vidéo aujourd'hui et de mixer l'outil qui était lié à la psychologie du développement à un autre outil lié à la psychopédagogie. Nous allons donc voir dans cette vidéo à quel niveau de la pédagogie appartiennent les modalités décidées par notre président. Et nous allons comprendre que les leviers sur lesquels il s'appuie appartiennent à des époques révolues et à des conceptions bien peu reluisantes de l'être humain et de la citoyenneté. Ceci nous permettra, en nommant clairement les effets espérés, de voir s'ils correspondent ou non à ce que l'on pourrait espérer d'un régime démocratique. Et puis, en repérant les risques inhérents à ces stratégies, vous pourrez constater que les modalités employées jusqu'ici les génèrent de plus en plus visiblement. Il y a des choix pédagogiques qui sèment les graines de la révolte. Est-ce que c'est un choix délibéré ? Un risque assumé ? Ou quelque chose de parfaitement inconscient ? Le stade de développement auquel chacun d'entre vous se trouve déterminera votre acceptation ou votre opposition à cette série de mesures. Quelle que soit votre position, cette vidéo va vous permettre de prendre un peu de recul et de hauteur sur tout ceci, de questionner vos valeurs et le stade de développement où vous êtes. Et ceci, j'espère, vous permettra de faire des choix que vous jugerez les plus justes pour vous. Je souhaite à tous de faire ces choix dans la sérénité, la tranquillité et dans le souhait de contribuer de la meilleure façon possible à l'évolution de notre société. La première diapositive que je vous propose est inspirée des travaux de Laurence Kohlberg, qui est un psychologue américain qui s'est spécialisé dans la psychologie du développement. Nous allons voir sept étapes, sept stades du développement moral des individus. Les quatre premiers stades sont des stades liés à la morale et donc la distinction est faite selon le rapport que l'individu a à ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est correct ou pas correct dans son environnement familial, social, professionnel, etc. Au premier stade de développement, l'individu considère que ce qu'il fait est bien parce qu'il obtient une récompense et inversement, il considère que ce qu'il fait est mal parce qu'on le punit. Ce stade-là, en termes de pédagogie, correspond à la période du dressage. On dresse des animaux ou on dresse des tout jeunes enfants à avoir des comportements corrects, notamment par rapport à la façon de manger, à l'hygiène, ce genre de choses-là. Donc cette étape du dressage, elle vise par certains stimulus, des stimulus donc de punition ou de récompense, à obtenir un réflexe. Il n'y a pas du tout d'appel à l'intelligence, on cherche à obtenir quelque chose de l'ordre du réflexe. Le second stade de développement, déterminé par Kohlberg donc, est quand l'individu considère que ce qu'il fait ou les choix ou les actions qu'il pose sont bien parce que cela fait plaisir aux autres. Inversement, quand cela ne fait pas plaisir aux autres, eh bien ce comportement est jugé comme mauvais. Ce stade-là est impulsé par des techniques de pédagogie manipulatoires et on appuie à cet endroit-là sur la culpabilité. Ah, maman n'est pas contente. Ah, tu ne fais pas plaisir à papa, etc. Même chose pour les professeurs, pour les hiérarchiques, les managers, peu importe la personne qui essaye de nous manipuler. Le but, évidemment, c'est de montrer qu'elle n'est pas satisfaite de ce que vous faites et elle recherche que vous lui fassiez plaisir. Au troisième stade de développement, on distingue ce qui est bien de ce qui est mal par la reconnaissance obtenue. Reconnaissance sociale, reconnaissance par l'autre. Donc, ce que je fais est bien parce que les autres me reconnaissent ou ce que je fais est mal parce que les autres ne me reconnaissent pas. Et donc, à ce stade-là, c'est la pédagogie de l'apprentissage ou de l'enseignement. Apprentissage, prendre deux, donc là on est plus dans quelque chose d'un geste, d'une façon de fonctionner, et l'enseignement de l'ordre des signes, donc ce qui fait signe, donc plutôt de l'ordre de l'intellect. Le ressort, comme je viens de le poser, c'est le ressort de la reconnaissance. Le stade suivant est lié aux normes d'un environnement. Donc, l'individu considère que s'il respecte les normes de son environnement, encore une fois, qu'il soit professionnel, familial, social, scolaire, peu importe, si ce qu'il fait correspond aux normes de son environnement, eh bien, cela est bien. Évidemment, l'inverse, c'est si les normes de l'environnement ne sont pas respectées, ce qu'il fait est mauvais. La modalité pédagogique à cet endroit-là est l'instruction. On donne des consignes, on donne des ordres, on instruit. Ce qui est attendu, évidemment, c'est le respect de ces consignes, c'est la soumission aux ordres. Donc, ces quatre stades-là correspondent à la morale, la morale qui est dualiste. D'un côté le bien, de l'autre côté le mal, symbolisé ici, dans cette image, par ces deux têtes, ces deux personnages. Vous voyez, ils se font face l'un contre l'autre. Il y a une opposition dualiste, séparatiste entre le bien et le mal. Le ressort commun à ces quatre stades-là est la peur. C'est le sentiment de peur qui va faire que l'on va obtenir le résultat attendu. Au premier niveau, c'est la peur du maître et la peur de la sanction. Au second niveau, c'est la peur de ne pas faire plaisir. C'est la peur d'être abandonné. C'est la peur d'être rejeté. Le troisième niveau, c'est la peur de la solitude. C'est la peur d'être blâmé, la peur d'être critiqué. Et à l'autre niveau, on revient à la peur de la sanction, qu'elle soit une sanction financière, ou en termes de notes, ou en termes de niveau, de hiérarchie, etc. On passe ensuite aux deux autres stades de développement, ce n'est pas au Kohlberg, qui sont des stades éthiques. Le premier des deux stades de l'éthique est lié à un système de valeur personnel qui va me permettre de déterminer que ce que je fais correspond à une valeur que je considère plus importante que les normes de cet environnement. À cet endroit-là, l'individu a acquis son propre système de valeur, autonome par rapport à son environnement, et il est capable, à un moment ou à un autre, de décider qu'une valeur pour lui est plus importante que celle que l'environnement met en avant, ou que la norme qui est proposée par l'environnement. On voit bien dans l'actualité que ce qui nous est demandé n'est en tout cas pas d'être dans ce stade de développement-là, mais bien de répondre aux éléments des quatre premiers stades de développement. Le second niveau dans ce stade de l'éthique, le second stade, est lié à la priorisation dans ma propre échelle de valeur. Le précédent niveau, c'est mes valeurs par rapport à l'environnement. Ce niveau-ci, c'est à l'intérieur de moi-même, je peux être ambivalent entre différentes valeurs. Et je vais être capable de décider, en fonction de la situation, en fonction de la relation en cours, quelle est la valeur que je vais prioriser au sein même de ma propre échelle de valeur. Donc ça suppose d'être à l'aise avec les ambivalences et de savoir trancher à un moment ou à un autre en priorisant l'une ou l'autre de mes valeurs et en acceptant qu'elles ne sont pas toujours dans le même ordre, en fonction des situations. Donc je vous l'ai dit, ces deux stades correspondent à l'éthique. Et la modalité pédagogique à laquelle je fais correspondre ce stade-là est d'abord l'éducation. Educare en latin. Educare, montrer vers, conduire vers. Donc un éducateur n'est pas quelqu'un qui donne des signes, qui enseigne ou qui instruit. Un éducateur est un guide et quelqu'un qui donne une direction, qui indique dans quel sens on pourrait aller. Et c'est pour cela que j'ai mis l'éducation entre le niveau 4, enfin le stade 4 et le stade 5, c'est-à-dire entre les couleurs orange et verte. Vous voyez là. Donc pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, vous avez évidemment compris que j'avais inclus une correspondance avec les couleurs de la spirale dynamique et que dans les quatre premiers stades liés à la morale, on est dans la couleur rouge, bleu et orange, et on arrive dans les cinquième et sixième stade aux couleurs vertes et jaunes. La modalité pédagogique souhaitable au stade 6, c'est l'information. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on donne des informations sans que ce soit des consignes, sans que ce soit des ordres, sans même que ce soit un sens, une direction conseillée, c'est simplement on donne à la personne un ensemble, un panel d'informations et on fait confiance à son libre arbitre, à sa conscience, pour prendre les décisions qui seront les plus justes pour elle. Et donc vous voyez, je viens de prononcer le mot libre arbitre, c'est bien là le levier, le ressort, l'endroit sur lequel on veut s'appuyer, se référer, c'est le libre arbitre de l'individu. Donc vous voyez que dans les choix politiques qui sont faits actuellement, on en est assez loin. Ce sont vraiment les ressorts précédents qui sont mis en œuvre. Pour illustrer ces deux stades appartenant au niveau de l'éthique, j'ai mis deux smileys. Un smiley blanc avec une petite auréole et un smiley noir avec deux petites cornes. L'idée est de symboliser qu'il y a effectivement un rapport, pourquoi pas un élément extérieur, donc notre éducateur, celui qui nous montre la voie, qui nous propose la voie, mais on est à égalité quelque part, même s'il y a un supérieur, un inférieur, mais il y a une égalité de positionnement. Et c'est également symbolique de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a notre aspect, on va dire, plus noir, notre aspect plus lumineux, et nous avons à composer avec nos ambivalences et à trouver le juste équilibre entre nos différentes valeurs. Le dernier stade identifié par Kohlberg, proposé par Kohlberg, il le nomme le stade de l'amour. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il n'est même plus question d'échelle de valeur, il n'est plus question de bien ni de mal, c'est j'adopte des comportements, je fais des choix en fonction de l'amour que j'ai. Amour pour un autre, amour pour les humains en général, amour pour la société, peu importe le type d'amour et le niveau de l'amour, il s'agit d'un choix qui est fait par quelque chose qui est au-delà des valeurs et au-delà de la morale. Il fait penser à la fameuse phrase de saint Augustin qui disait « aime et fais ce que tu veux ». Dans cette phrase « aime et fais ce que tu veux », il n'est pas question d'outrepasser les règles de la morale, de faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de licence et d'autorisation à tout faire. Mais quand on est arrivé à ce stade de développement-là, la loi n'est plus nécessaire, la morale n'est plus nécessaire parce qu'elles sont respectées automatiquement. Quelqu'un qui est dans l'amour de l'autre va de toute façon être dans le respect de sa liberté, le respect de sa personnalité, dans l'écoute. Donc on est là au-delà de la morale, au-delà des valeurs, non pas pour les rejeter, mais parce qu'on les a intégrées et qu'on y a ajouté quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus lumineux. Après avoir vu les différents stades de développement selon Kohlberg, vous avez, par votre propre réflexion, compris que ce qui nous était proposé dans la stratégie sanitaire de notre président, de notre gouvernement, n'a strictement rien à voir avec un appel à notre libre-arbitre. Il y a vraiment un appui massif sur la culpabilité, sur la sanction. Donc on est au niveau de la manipulation, on est au niveau du dressage, au niveau des instructions également. Mais en termes d'information et d'éducation, on n'est absolument pas dans quelque chose qui est selon moi correspondant aux valeurs de la démocratie et au stade de développement auquel il nous faudrait arriver à notre époque. Maintenant, je vous propose une seconde diapositive qui va être plus liée à la psychopédagogie et mon but là est de vous faire toucher du doigt les effets pervers, les effets, les risques inhérents aux stratégies sanitaires qui sont employées. Dans cette seconde diapositive, on va voir apparaître quatre colonnes. Je ne vais pas vous décrire l'ensemble des mots. Mon objectif est quand même de vous faire repérer juste quelques éléments par rapport aux effets pervers. Donc, première colonne, les différentes modalités pédagogiques, nous allons retrouver celles que je viens de lister précédemment avec quelques autres en plus. Donc l'ordre 1 correspond à la progression des pédagogies selon la maturité des individus. Donc, face aux différentes modalités pédagogiques, apparaissent les différents ressorts psychologiques sur lesquels cette modalité appuie, qu'elle utilise pour obtenir son résultat. Donc là, encore une fois, vous voyez, ça vaut ce que ça vaut. C'est une proposition, je ne prétends pas avoir la vérité, mais j'ai estimé qu'on pouvait trouver une correspondance avec les couleurs de la spirale dynamique que je vous propose sur cette vidéo-là. Donc le dressage, évidemment, visant le réflexe, on est plutôt en mode rouge. La coercition, la violence, quelque chose de la force. La manipulation, il y a quelque chose du sentiment, il y a quelque chose de l'imagination, de l'image, donc je l'ai mis en couleur violette. L'instruction et l'apprentissage, on est dans quelque chose qui est bleu, donc le cadre, la règle, la norme. Simplement, l'apprentissage, j'ai mis également frontière entre le bleu et le orange, sachant que dans l'apprentissage, il y a, je prends quelque chose de l'autre. Donc à la fois, je prends de ses gestes, de sa façon de faire, mais je prends également sa rationalité, sa réflexion. Donc il y a un mélange, là, de cadre, de règles, de normes et d'intelligence, d'intellect, de rationalité. Pour ce qui est de l'enseignement, donc, insigné, donner des signes, et les signes, ça passe par la connaissance. Et donc ça suppose la compréhension. Là, on est donc dans la couleur orange de la spirale dynamique. J'ai considéré, alors là, c'est peut-être un peu abusif parce que ça pourrait être également en couleur orange, mais j'ai lié l'éducation à la question du sens. Et donc à la question du sens et à la pensée sensible que je mets, donc à laquelle j'attribue la couleur verte de la spirale dynamique. Pourquoi le sens ? Et doux carré, je l'ai dit, et doux carré, conduire vers. Donc il s'agit de montrer le chemin, il s'agit d'être un guide. Donc voilà, la correspondance est certes un peu osée, mais vous en comprenez le sens tel que je vous le propose là. Et enfin, j'ai lié l'information à la couleur jaune et au ressort de la conscience. C'est-à-dire qu'on fait confiance à la conscience pour pouvoir faire le tri dans toutes ces informations-là. Alors, le résultat attendu de chacune de ces modalités-là, vous les voyez apparaître, on passe de l'obéissance au libre-arbitre avec quelques intermédiaires. L'obéissance, évidemment, c'est logiquement ce qui est attendu du dressage. Et vous voyez toute la gamme, la progression depuis la domination, la soumission, l'acquisition. Il s'agit de l'acquisition des savoir-faire et des savoir-être. L'acceptation, il s'agit de l'acceptation des connaissances qui me sont proposées. Donc je comprends les choses et j'accepte qu'elles sont justes, qu'elles sont vraies. Et puis, au mode éducatif, au sens qui m'est donné, j'ai mis le mot assentiment. Donc je consentis, je donne mon consentement, je suis dans cette direction-là, j'accueille, je suis dans la même direction que celui qui m'éduque. Donc j'accepte la direction dans laquelle il me propose d'aller. Et enfin, le libre-arbitre correspond à ce qui est attendu de celui à qui on donne le maximum d'informations. Malheureusement, évidemment, les choses ne se passent pas toujours comme ça, et la pédagogie n'a pas toujours les effets escomptés, et elle a même assez souvent les effets pervers ou les effets de l'échec. Quels sont les effets de l'échec ? Et c'est là-dessus que je voulais vous faire, et c'est sur cela que je voulais pointer votre attention. En cas d'échec, le dressage ne nous amène donc pas à l'obéissance, il nous amène à la révolte. C'est-à-dire que l'animal que l'on cherche à dresser va mordre son maître, va mordre son denteur, que ce soit le chien, le lion, le fauve, peu importe. Il y a une révolte de type pulsionnel, de type animal, par rapport au dressage. Le second niveau d'échec, c'est la rébellion, c'est la résistance. Et là, c'est le mode de réaction négatif à la manipulation. Donc une manipulation dont on prend conscience, une manipulation qui rate son objectif, génère de la rébellion, génère de la résistance. Quant à l'instruction, si on la refuse, si on refuse la soumission, cela va générer de l'opposition aux consignes qui nous sont données, aux ordres qui nous sont donnés, et évidemment, on va rejeter leur contenu. Pour les autres, celui qui n'est pas dans la bonne acquisition de ce qu'on lui propose d'apprendre, va plutôt faire des erreurs. On est moins dans le rejet. On est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait acquis, qui ne correspond pas au geste attendu, au savoir-être attendu. Donc on peut considérer ça plutôt comme des erreurs. Quant à l'échec de l'enseignement, évidemment, c'est la critique. On va critiquer ce qui nous est proposé, on va critiquer notre professeur, on va critiquer notre manager. Donc on est plutôt dans un rapport d'arguments et de contre-arguments, quelque chose où l'intellect est en jeu. Et je suis dans cette capacité à envisager les aspects que je considère comme insuffisamment étayés de la part de celui qui me donne les signes. Quand on arrive aux échecs de l'éducation, il y a simplement la capacité à dire non, à refuser. Je ne vais pas dans ce sens-là. Il n'y a plus forcément de critique. Elle peut encore exister, bien entendu, parce que la tendance de l'ego est quand même de vouloir critiquer et de devoir prétendre qu'on a raison. Mais quelqu'un qui est à un niveau de maturité suffisamment stable, suffisamment sage, on va dire, à cet endroit-là, se contente de pouvoir dire non, ça, ce n'est pas pour moi, je ne prends pas. Donc je refuse ce qui m'est proposé comme direction-là. Et enfin, au dernier niveau, l'échec de l'information ou l'échec par rapport au libre-arbitre attendu, ce n'est même plus un échec. C'est simplement que la personne va être capable de faire le tri dans l'ensemble des informations entre ce qu'elle prend et ce qu'elle ne prend pas, ce qu'elle considère comme juste pour elle ou pas juste pour elle. Ce n'est même pas juste dans l'absolu comme étant une vérité intellectuelle ou une vérité factuelle, peu importe. Bien entendu, il peut y avoir encore cette dimension-là. Mais c'est principalement une capacité à faire le tri pour moi-même, avec mon propre système de valeurs, avec mon propre système de connaissances de ce que je vais garder ou ne pas garder. Donc vous voyez dans cette progression-là que l'on peut mettre le doigt, qu'on peut comprendre les risques auxquels notre président va faire face. C'est-à-dire qu'au plus il va appuyer sur ces couleurs bleues, rouges, des consignes, des ordres, en forme de dressage des citoyens, au plus tous ceux qui sont déjà dans des stades ultérieures, donc ceux qui sont à jaune, à vert ou à orange, vont ruer dans les brancards. Et si le dressage se fait trop fort, c'est la révolte qui va gronder. Donc la rébellion, on l'a déjà, rébellion, résistance, tous ceux qui sont dans ces modes orange, vert, sont déjà en résistance, sont déjà en rébellion, plus ou moins ouvertes ou plus ou moins larvées selon leur énergie, selon le temps disponible, selon le degré d'information dont ils disposent. Mais on voit bien là que, au plus nos gouvernants vont aller dans des directions coercitives, au plus les résultats de l'échec vont se montrer prégnants, virulents. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'est la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller en termes d'informations politiques, de choix politiques. Ce sont des directions qui correspondent à des erreurs pédagogiques majeures. Le débat serait de savoir si les conséquences négatives sont conscientisées et est-ce qu'elles sont voulues, pourquoi pas, ou est-ce qu'elles sont simplement un risque qu'on accepte de prendre. Là, je vous laisse réfléchir sur cette question-là.